Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous, moi en tout cas ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo haul. Ce sera un haul spécial coloriage, donc ce que j'ai reçu ces derniers temps, je vous explique un petit peu, en fait c'est un petit peu mes cadeaux de Noël entre guillemets, puisque à Noël, au lieu de m'acheter des cadeaux, les gens de ma famille ont préféré m'offrir des cartes cadeaux et qu'après je m'achète ce que je veux, ce qui est très bien, puisque du coup j'ai pu me procurer tout ça et je suis vraiment trop contente. Donc là, il n'y a que la moitié des choses qui sont arrivées, donc un très gros truc qui devrait arriver prochainement, mais comment dire que je n'ai pas la patience en fait de vous faire un méga haul, donc je vais vous faire petit à petit parce que voilà, ce que j'ai reçu aujourd'hui, je suis trop contente et je vais trop vous montrer. Je vais vous montrer aussi les petites choses que j'ai reçues un petit peu avant, donc certaines choses vous avez déjà vues, mais ça fait partie de ma grosse commande de Noël. Donc c'est parti tout de suite. Alors, quelque chose sur lequel j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si je l'aurais posté ou pas, mais c'est ce livre de tutoriel, donc Color Workshop de Rachel Renert. J'ai acheté ce petit livre, voilà, où on a des tutoriels step by step pour le coloriage, et avec des pages d'entraînement à la fin que je n'ai pas du tout regretté d'avoir acheté. Je l'ai acheté un petit peu au hasard, vous verrez sur la vidéo, mais voilà, du coup je ne regrette pas du tout mon achat et je suis très contente de l'avoir, ça a bien m'aidé pour progresser puisque je suis très très débutante, c'est-à-dire que j'ai un peu de mal, donc quand je vois les beaux coloriages qu'il y a sur YouTube, voilà, je suis un petit peu en mode A, ok, et puis il y a moi. J'espère que ce livre va bien m'aider avec ça, et puis voilà, je ne regrette pas mon achat, donc c'était environ 10€ sur Amazon. Ensuite, encore autre chose que vous avez sans doute déjà vu dans mon speed coloring, donc c'est ces feutres Pete Artist Paints de chez Faber-Castell. Donc j'ai pris ce petit pack avec les couleurs peau pour avoir un peu plus de couleurs par rapport à ma boîte de peine 68 que je vous montre juste après, et puis j'ai pris cette boîte de 12 couleurs classiques, que du coup j'ai testé sur les coloriages mystères et que j'aime beaucoup, j'adore la pointe pinceau un petit peu, et puis voilà, c'est de la bonne qualité, c'est Faber-Castell, et donc voilà, je les aime beaucoup, et je suis très contente d'avoir ça pour faire mes coloriages mystères, parce que c'est plus facile qu'aux craintes couleurs. Et puis donc, j'ai pris avec la boîte de 40 peine 68, donc de chez Stabilo. Comme je vous avais expliqué, voilà, la boîte de 40, puisque la boîte de 50, ce sont des doubles à l'intérieur, donc voilà, les 50, ça ne m'intéressait pas forcément, donc voilà, les peines 68 que j'ai testées sur mes coloriages mystères et qui tiennent très bien, je peux vous le dire, ils n'ont pas mouru au cours du processus, au cas où je dis mouru exprès, à cause de Shrek, pour ceux qui connaissent, avec l'âme, enfin bref, je sais parler, sinon tout va bien. Et donc, ouais, une bonne variété de couleurs, donc je suis très contente de mon achat. Donc, je pense que vous avez déjà vu, mais voilà, le petit rack. Et puis, ça va être bien plus pratique pour les coloriages mystères. Voilà. Ensuite, j'ai reçu aussi récemment les Gelatos de chez Faber-Castell. Donc là, moi, j'ai la boîte des Gelatos Pastel. Donc, ce sont exprès des couleurs, voilà, pastels, pas trop pétantes, parce que moi, j'adore en fait le pastel. Et j'ai vraiment hésité avec la vraie boîte et je me suis dit que déjà, j'ai plus envie de faire du pastel. Et voilà, quand je les aurais bien en main et que je saurais bien m'en servir, j'achèterais peut-être la boîte de couleurs un petit peu flashy, mais disons qu'avec le pastel, il y a un peu moins de risque de se planter qu'avec les couleurs flashy. Donc, c'est plus facilement estompable, ces petites couleurs. Et puis, vraiment, j'adore, j'adore ces couleurs. La montre s'est livrée avec une petite mousse. Donc, voilà, de petites mousses comme ça. Une dure, une molle. Et, un peu bizarre à dire comme ça, mais avec un petit pinceau. J'ai encore testé le pinceau, donc je ne peux pas trop vous en dire grand-chose, mais voilà, au cas où il y a ça. Et puis, donc, ces jolies couleurs pastels. Je les ai testées dans un coloriage que vous avez sans doute déjà vu, d'ailleurs. Donc, j'ai testé certaines couleurs. Alors, je les ai d'abord aquarellées. Donc, c'est écrit que c'est bien aquarellable. Il faudrait que j'apprenne à m'en servir mieux, parce que à l'aquarelle, je ne suis pas sûre sûre. Bon, déjà, l'aquarelle, je ne suis pas douée. Et puis, voilà, il faudrait que j'apprenne, que je les apprivoise mieux pour voir si je mets plus d'eau ou pas, ou quoi faire. Mais, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je les ai aquarellées. Et puis, après, par-dessus, j'en ai rajouté estompées aux doigts. Estompées aux doigts, c'est vrai que la couleur reste mieux. On la voit plus. Et puis, c'est plus facile d'effacer les traces. Mais, encore une fois, il va falloir que juste j'apprenne à m'en servir et que j'apprenne à bien les aquareller, à bien faire tout ça. Mais, en tout cas, j'adore ces couleurs pastels. Donc, voilà pour ça. Je suis trop contente. J'ai tout le matériel qu'il me faut pour les fonds. Et donc, en parlant de fonds et de matériel qu'il faut... Tadam ! J'ai aussi les Néocolor 2. Donc, moi, j'ai pris la tout petite mini boîte. Enfin, ce n'est pas la plus petite encore. Celle-là, c'est la boîte de 15. Elle n'est même pas ouverte. Je ne sais pas si vous verrez. Mais, je compte la tester tout à l'heure dans une vidéo. Et, ouais. Donc, moi, j'ai pris la boîte de 15. Il me semble qu'il y a une boîte de 10. Je ne sais plus. Même, peut-être, une boîte de 5, peut-être. Et puis, voilà. Bon, c'est 40H. Donc, c'est assez onéreux. Après, voilà. Moi, j'ai voulu prendre la petite boîte de 15 parce que, pareil, je ne sais pas m'en servir. Donc, je vais d'abord tester avant d'investir dans plus. Dans plus de couleurs et tout ça. Et donc, les comparer avec les gélatos et tout ça. Voir ce que ça donne. Je vais vous l'ouvrir quand même. Pour un petit peu mieux les couleurs. Voilà. Donc, voilà. Tout est un petit peu mis partout. Il y a celle-là qui est cassée. Tout va bien. Pour le prix, on les paye. Mais, ouais. Je refistolerai tout ça. Tout ça, on va en servir quand même. Ça a l'air d'être... D'avoir eu un voyage assez chaotique. Mais, ce n'est pas grave. Donc, voilà. J'ai toutes ces petites couleurs. Je suis bien contente des bleus, là. Ils sont jolis, je trouve. Et, voilà. Je vais apprendre à m'en servir. Voir ce que je préfère entre ceux-là et les gélatos. Et, je vous en dirai des nouvelles. Mais, en tout cas, pour faire des fonds, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Donc, je vous ferai une vidéo comparative. Et puis, quoi d'autre, quoi d'autre. Ce n'est pas fini. J'ai acheté cette petite chose-là. Donc, cette petite éponge d'écolier. Comme ils disent dans les vidéos. Tout simplement parce que j'ai cru pouvoir faire ma popote et pouvoir en faire qu'à ma tête. Mais, en fait, ça n'allait pas du tout. Donc, j'avais acheté ce petit truc-là chez Action. Donc, c'est un petit bol. Je ne vais pas trop le retourner pour ne pas que ça coule. Mais, ce petit truc-là, il n'était pas cher. Et dedans, enfin, je vais vous montrer quand même. Mais, c'est impossible à refermer. Après, j'ai vraiment du mal. Et dedans, j'ai mis une éponge comme ça. Et j'ai mis un petit peu de White Spirit sans odeur. Sauf que j'en fous vraiment partout avec cette boîte. Et je n'arrive pas à la refermer aussi. Donc, vraiment, oui. Non, ce n'était pas une très bonne idée. En fait, j'en fous un petit peu partout. Je ne sais pas si ça va être la même avec celle-là. Peut-être. Peut-être que c'est juste moi qui ne suis pas douée. Mais, oui. C'est trop gros. Enfin, j'en fous vraiment partout. Donc, ce n'était pas une très bonne idée. Donc, finalement, j'ai investi dans celle-là qui est un euro quelque chose. Donc, je n'aurais dû l'acheter dès le départ. C'était moins cher que ce que j'ai acheté. Enfin, bref. Bref, bref. Tout ça pour ça. C'est une petite chose qui vient de Chine. Qui est arrivée assez vite. Donc, pareil, sur Amazon. Pareil, au fait, je mets les liens en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse. Tous les liens du haul seront en barre d'infos. Donc, ce sont des liens d'affiliation. Et je vous les mets, voilà, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil tout ce que je vous montre dans le haul. Même ça, ça vient d'Amazon. Voilà, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et puis, last but not least. Le meilleur pour la fin. Tada ! Donc, voilà. Je me suis procuré Mythomorphia de Kirby Rosane. J'avais complètement craqué sur ses dessins et sur cet illustrateur. Et je faisais que de les voir dans les vidéos de tout le monde. Et j'ai adoré les dessins qui ont été faits dedans. Et donc, voilà. J'ai craqué moi aussi. Je me suis pris la version française. J'ai réfléchi à peut-être prendre la version anglaise. Mais, en fait, c'était trop compliqué avec ma carte. Enfin, blablabla. Tout ça pour dire que, finalement, voilà. J'ai la version française. Bon, j'avais bien les couleurs sur la version française aussi. Le rose et le bleu. Je trouvais ça beau. Et puis, ma foi, tant pis. C'est vrai que le papier est peut-être mieux dans la version anglaise. Je ne sais pas. Mais j'espère que je pourrais au moins faire peut-être des choses aquarélables dedans. Je ne sais pas trop. Je testerai. Et j'espère que ça va aller. Mais en tout cas, voilà. J'aime trop. Donc, je vais vous faire une petite, comme une présentation. Parce que je me demandais si j'allais faire des vidéos présentation. Et puis, je me suis dit qu'en fait, il y en avait déjà beaucoup sur tous les livres. Et voilà. C'est compliqué de faire mieux. Et puis, je ne sais pas si ça vous intéresserait. Donc, n'hésitez pas à me dire, si jamais, dans les commentaires, une vidéo présentation des livres. Enfin, de certains livres que j'ai déjà. De celui-là. Ça vous intéresserait. Enfin, là, bon. Je vais vous le montrer dans le hall. Mais dites-moi, si jamais, voilà. J'en fais ou pas. Donc là, on a en plus le rabat. Donc moi, j'ai bien envie de colorier ça déjà. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Ça va loin. C'est un rabat comme ça. Où il y a déjà un dessin. Et je pense que je vais déjà colorier là-dessus. Je ne sais pas. C'est du carton assez glacé. Donc, je ne sais pas avec quoi je vais colorier dessus. Mais si jamais, je pense que je vais déjà colorier dessus. Donc, celui-là, je l'ai même montré à mon père. Et il m'a dit, il faut bien photocopier avant que tu fasses. Parce qu'il n'a pas osé dire. Mais c'était avant que tu le gâches. Photocopier. Parce qu'il a trouvé ça tellement trop bon. Quand je lui ai dit, je vais colorier dedans. Il était là. Photocopier avant. Merci papa. Merci bien. Mais en vrai, il a raison. Parce qu'avant que je fasse des conneries dedans. Mais voilà. Pourtant, j'aime bien colorier dans les livres. J'ai envie que mon livre, il soit complet. Mais j'ai tellement peur de le rater. C'est affreux. Donc, je vais sans doute photocopier tout ça. Pour peut-être m'entraîner avant. Je ne sais pas. Je vais y aller comme une bourrine déjà sur le livre. On verra. En tout cas, c'est magnifique. J'aime trop. Donc là, c'est... Ensuite, on a les pages des débuts. Comme ça. Avec le nom. Enfin, même ça. Ça va être super long à colorier. Mais j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Même ces pages-là. Franchement, il y a de quoi faire. Et le papier, ouais. Et c'est vrai qu'il n'est pas génial. Il est un peu fin. Et voilà. Il est plus fin que la qualité Hachette. Ou etc. Et c'est... J'ai un peu peur au niveau des néocolors. Etc. Mais on verra. Il y en a qui ont réussi. Donc pourquoi pas moi. Donc ici, c'est tout sur la mythologie. Comme son nom l'indique. Mythomorphia. J'hésitais avec tous les autres livres de Kirby Rosan. Mais voilà. C'était celui-là que j'aimais le plus. Parce que moi, la mythologie, j'adore. Puis il y avait des pages comme ça. Par exemple, j'ai totalement craqué sur cette page-là. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai envie de colorier maintenant. Mais j'ai peur de tout rater. Et voilà. J'avais vraiment des pages sur lesquelles j'ai vraiment craqué. Aussi, dans les autres livres, il y avait beaucoup d'endroits. Je vais prendre comme exemple ça. Mais ça, c'est facile à colorier. Mais il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait que les lignes. Et c'était à nous de faire des doodles à l'intérieur. Donc des petits dessins à l'intérieur. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne l'ai pas dessiné. Donc voilà. Les endroits vides. Ça ne m'intéressait pas. Celui-là, il n'y en a pas. Tous les dessins, déjà, tout fait. Et ouais. Au niveau des illustrations, c'est celle-là qui me plaisait le plus. En rapport avec la mythologie. Celle-là, j'aime bien. Cette double page. Il y avait aussi Animorphia qui me plaisait bien. Et Géomorphia, Géomorphia, c'est celui qui me plaît le plus après celui-là. Donc je me le prendrais peut-être. Mais voilà. Il y avait des dessins pas faits. Et puis je ne sais plus ce qui m'a freinée. En général, s'il y a une araignée, moi, ça me freine direct. Donc dans celui-là, il n'y en a pas. Celui-là, j'adore trop. C'est mon préféré. C'est un kitsune. Donc j'aime trop, trop, trop. Cette double page, je l'adore. Cette double page-là aussi, j'ai adoré. Parce que vous savez que j'adore l'hiver. Donc là, c'est un petit peu le thème hivernal. Avec les montagnes enneigées. Le petit loup, tout ça. C'est trop beau. Donc c'est encore une des premières que je vais faire, je pense. Bon ça, ça a failli me freiner. Parce que voilà. J'ai tellement peur des araignées. Vous savez même pas à quel point. Il y a même un livre de Anna Carson que je veux absolument. C'est le Seasons. Et il y a une grosse page comme ça où il n'y a que une araignée dessus. Et franchement, je ne sais pas. Je ne l'achète pas juste pour ça. Parce que j'ai envie de foutre du gesso dessus. Ça a dessiné un petit rond et c'est tout. Parce que je ne suis pas dessinée à part les ronds. Je ne sais rien faire. Et c'est... Voilà. Ces choses-là, là-haut. Je suis vraiment... J'ai trop peur. Mais celle-là, ça passait encore. Franchement, ça va. Pour Halloween, on se lance un petit challenge et ça va. Et voilà. C'était juste celle-là dans ce livre-là. Je veux aussi les araignées. C'est quelque chose avec les livres de coloriage. J'ai trop du mal. Donc voilà. Là encore. Cette page-là. De couverture. Il y avait aussi le Imagimorphia. Mais à chaque fois, il y avait un petit truc qui me bloquait. Alors que celui-là, je l'aime en entièreté. Même celui que j'aime un peu moins. Mais franchement, je le trouve trop beau. Magnifique. Et j'ai hâte de faire n'importe quoi dedans. C'en est tout pour ce petit haul. Enfin, ce petit haul. Ce petit haul cadeau de Noël, etc. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !